Bonjour à tous, merci aux organisateurs, merci au professeur Damsbaum de m'avoir convié aujourd'hui pour vous parler de cette sous-spécialité de la radiologie qui me tient à cœur. La problématique de la prise en charge des patients douloureux au sens large, c'est une problématique qui est éminemment complexe. Elle est éminemment complexe pour plusieurs raisons. La première étant qu'il n'y a pas une douleur, mais il y a des douleurs. Il y a plusieurs origines à ces douleurs et on n'est pas les seuls médecins aujourd'hui à avoir des difficultés à proposer des solutions à ces patients puisqu'on sait très bien au travers des écrits historiques que la lutte pour essayer d'amender la douleur de ces patients remonte aux origines de l'humanité. C'est une problématique qui a traversé des siècles et toutes les générations de médecins aujourd'hui ont fait de la lutte contre la douleur une de leurs priorités. Je pense que ce qu'il est important de comprendre aujourd'hui, c'est que quand on s'adresse à un patient douloureux, il faut d'abord comprendre ce qu'est une douleur. La douleur, elle est définie par une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. C'est très important d'avoir ça en tête lorsqu'on s'adresse à un patient douloureux. En tant que radiologue, médecin, thérapeute, c'est la première chose à prendre en compte. C'est l'écoute du patient et la reconnaissance du phénomène douloureux qui se traduit par une émotion. C'est très important parce que l'émotion, dans ce cadre-là, c'est souvent la souffrance. La souffrance, elle peut être double, elle peut être psychique, morale. Dans le contexte d'une fin de vie, elle s'accompagne de l'angoisse de mort. Et cette angoisse de mort, elle va peu à peu se transformer en un sentiment de soulagement puisque le phénomène douloureux est tellement important que la mort vient à être une solution pour ces patients qui sont en fin de vie. C'est là qu'on comprend parfaitement que ces patients sont en souffrance authentique. La première chose à faire pour un radiologue, thérapeute qui va prendre en charge cette douleur, c'est de reconnaître cette souffrance des patients. La deuxième chose, c'est la souffrance physique qui va s'exprimer par une impotence fonctionnelle. L'impotence fonctionnelle, c'est les difficultés à se mouvoir pour des gestes de la vie, notamment lorsqu'on est dans un contexte de fin de vie, le cancer va atteindre les os, les patients vont avoir du mal à se mouvoir et donc il va y avoir une notion de dépendance, de désautonomisation qui va s'accentuer et qui va faire en sorte que le patient va rentrer dans un cercle vicieux de souffrance psychique et morale. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi est-ce que la prise en charge de ces patients requiert une spécificité d'approche du patient, est-ce que c'est une problématique qui est fréquente ? La réponse est oui, puisqu'on sait aujourd'hui que plus de 70% des patients qui sont en fin de vie dans un contexte douloureux vont présenter des douleurs et 50% de ces patients vont présenter des douleurs qui s'accompagnent d'une impotence fonctionnelle liée à une généralisation du cancer, notamment au niveau des os. Donc c'est une problématique qui est très fréquente et donc c'est une problématique qui est actuellement reconnue par les institutions, par les autorités de santé puisque dans les années 2000, il y a eu une grande campagne et un grand plan antidouleur qui a été mis en place avec la mise en place des centres d'évaluation des traitements de la douleur et notamment la reconnaissance dans le code de déontologie de l'accès du droit au patient à une fin de vie sans douleur. C'est très important puisque nous avons le devoir en tant que médecins de mettre en oeuvre et de mettre en place l'ensemble des solutions qui existent sans limitation de moyens pour essayer de soulager les patients. C'est là qu'intervient la radiologie interventionnelle à visée antalgique que nous appelons l'algoradiologie interventionnelle puisque l'algoradiologie interventionnelle est une solution que nous pouvons proposer aux patients pour essayer de soulager ces douleurs. L'algoradiologie interventionnelle, c'est à la fois les actes et les procédures interventionnelles mais également le diagnostic. Il ne faut jamais oublier qu'on ne peut que mieux traiter une douleur que l'on comprend. Les actes diagnostiques pour comprendre une douleur nous permettent d'avancer dans la prise en charge de ces douleurs. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui en tant qu'algoradiologue interventionnel ? De nombreuses solutions existent aujourd'hui. Au sein de la SFR, de la Société française de radiologie et de la Fédération de radiologie interventionnelle, il existe des axes de travail axés sur l'algoradiologie interventionnelle et chaque année au JFR, nous avons une session spécifique dédiée sur la prise en charge de ces patients douloureux axée autour d'un thème qui change chaque année. Cette année, le thème, c'est la prise en charge des douleurs d'origine pelvienne qui est une spécificité propre puisque les douleurs pelviennes font appel à une symbolique bien particulière au vu de leur localisation. La radiologie interventionnelle va pouvoir apporter certaines solutions, de nombreuses solutions. d'une solution simple, telle la mise en place d'une aiguille au sein d'une cible qui va permettre de délivrer un médicament anti-inflammateur par exemple, à des solutions beaucoup plus complexes comme l'a montré, en a parlé le professeur Coréas tout à l'heure, des solutions de destruction tumorale où on va aller détruire la tumeur douloureuse. Quel que soit le type de solution que l'on va pouvoir proposer aux patients, il faut comprendre que la force de l'algoradiologie interventionnelle réside, et on l'a vu tout à l'heure, dans sa mini-invasivité. C'est extrêmement important de comprendre cela puisqu'on va pouvoir proposer des traitements qui sont efficaces rapidement et donc particulièrement adaptés au contexte de fin de vie des patients. Les patients vont être soulagés rapidement. Lorsque l'on est en fin de vie et qu'on est dans la souffrance que je vous ai exposé tout à l'heure, on n'a pas le temps d'attendre qu'un traitement agisse dans les semaines ou les mois qui viennent. Il faut agir rapidement. La radiologie interventionnelle propose des traitements qui ont une efficacité quasi immédiate, si ce n'est retardée de quelques jours. La deuxième chose, c'est la mini-invasivité, va nous permettre d'offrir des solutions à un large panel de patients, notamment des patients fragiles, parfaitement adaptés au contexte de fin de vie. Je vous invite à venir assister à notre séance qui a lieu le lundi matin pour venir découvrir l'ensemble des solutions que la radiologie interventionnelle peut offrir aux patients douloureux, car nous en avons. De la même façon que le professeur Cueres le disait tout à l'heure, nous sommes au cœur de la prise en charge de ces patients puisque nous sommes capables, dans certaines situations, d'offrir un traitement du début à la fin, du diagnostic à la prise en charge thérapeutique. Je vous remercie beaucoup. de la prise en charge, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.